bonjour aujourd'hui je vous ai préparé un carré sur lequel on va faire une bordure de fleurs donc c'est vraiment bien pour les couvertures d'enfants et des petites choses comme ça vous allez voir c'est vraiment très mignon la seule difficulté c'est pour les grands débutants parce que c'est un petit peu technique il ya des manipulations il faut tourner des boucles donc si vous n'êtes pas encore trop habitués regardez bien bien la vidéo vous repassez la plusieurs fois mettez là au ralenti pour bien comprendre mais c'est accessible parce que nous allons utiliser les mailles en l'air les brides la maille coulée et la maille serré tout simplement donc il ya vraiment pas de grosses difficultés au niveau des points de crochet par contre au niveau technique c'est un petit peu plus complexe donc ici j'ai déjà fait un premier tour pour unifier le carré et donc on démarre dans un coin ici je vais puisque j'ai déjà fait un tour j'ai déjà ma boucle mais donc je vais faire une maille coulée pour rentrer dans dans le coin je vais faire une maille en l'air qui représente donc une maille serré je vais faire trois maille en l'air une deux trois donc en tout on a déjà quatre mailles en l'air et puis on va mettre son doigt juste sur la quatrième ici qui est normalement la troisième maille en l'air donc j'ai réexplique la première représente une maille serré vous comprendrez mieux à la fleur suivante donc je mets mon doigt ici pour ne pas avoir à recompté maintenant vous pouvez recompté si vous le souhaitez et d'ici on va faire six mailles en l'air une deux trois quatre cinq et six et en fait on va repiquer dans la première des six mailles c'est pour ça que je mets mon doigt comme ça je dois pas recompté mais vous pouvez aussi compter d'en bas donc après la maille serré c'est la troisième maille en l'air vous piquer dans la quatrième donc je vais pas vous embrouiller l'esprit on pique dans la sixième maille en l'air en partant du crochet maintenant qu'on a fait ça on fait une donc je je pique dans la sixième donc je recommence je pique dans la sixième et je fais une maille coulée ensuite je fais trois mailles en l'air une deux trois vous tournez votre boucle qui se formait dans l'autre sens donc vous l'aviez comme ça puisque vous avez fait votre maille coulée et votre maille en l'air vous la retourner et maintenant vous faites deux brides dans le petit cercle ici dans le centre vous faites deux brides une deux vous faites trois mailles en l'air une deux trois et maintenant vous piquez votre crochet dans le centre vous faites une maille coulée cette fois donc voilà ça se passe comme ça je recommence donc c'est surtout pour les débutants donc vous piquez votre crochet dans le cercle vous tirez une boucle et vous la repassez sur la boucle qui était sur le crochet vous refaites trois mailles en l'air une deux trois deux brides dans le cercle une deux trois mailles en l'air une deux trois toujours dans ce même cercle on refait une maille coulée et on va faire comme ça cinq pétales donc on va faire le troisième pétales un deux trois deux brides une et deux trois mailles en l'air une deux trois mailles coulées trois maille en l'air deux brides une deux trois mailles en l'air une maille coulée 3 mailles en l'air 2 bris donc toujours au même endroit en fait on remplit le petit cercle 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille coulée donc dans le petit cercle on a 5 pétales 1, 2, 3, 4, 5 après cette dernière maille coulée on refait 3 mailles en l'air 1, 2, 3 ensuite on pique 6 mailles en l'air plus loin enfin 6 mailles serrées plus loin ou 6 brides ou 2 fois comme ceci ici donc si vous avez fait un granit moi je vais piquer donc je remets mon travail à l'endroit et vous piquez donc dans la 6ème dans la 6ème maille donc moi je vais piquer juste ici au-dessus du trou qui est normalement la 6ème 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc moi je pique au-dessus du trou en fait voilà comme ceci et je fais une maille serrée et j'ai ma première petite fleur voilà en fait vous pouvez faire une chaînette plus longue moi c'est parce que je ne veux pas que ça pende trop mais vous pouvez faire 4 ou 5 ou 6 mailles en l'air selon votre désir évidemment selon ce que vous souhaitez comme effet quoi donc moi j'en fais que 3 mais vous pouvez en faire plus bien sûr donc moi j'en fais 3 1, 2, 3 donc on a la maille serrée et puis on a 3 mailles en l'air je mets mon pouce et je fais encore 6 mailles en l'air 2, 3, 4, 5, 6 et je ferme par une maille coulée les 6 mailles en l'air je fais 3 mailles en l'air je tourne ma petite boucle et je fais 2 brides dans le cercle 1 2 3 mailles en l'air 1 maille coulée 3 mailles en l'air 2 brides donc en fait 1 pétale c'est 3 mailles en l'air 2 brides 3 mailles en l'air et vous faites ça 5 fois et vous les attachez par des mailles coulées donc je répète 3 mailles en l'air 1 2 3 2 brides 3 mailles en l'air que l'on ferme par une maille coulée donc j'en ai déjà 3 je vais encore en faire 2 1 2 3 2 brides 3 mailles en l'air 1 maille coulée 1 2 3 mailles en l'air 2 brides 3 mailles en l'air et 1 maille coulée 3 mailles en l'air et on va 6 mailles plus loin donc moi je reviens ici au-dessus et je fais 1 maille serrée voilà donc c'est vraiment très simple mais un peu technique pour les débutants puisqu'il faut faire la petite boucle et voilà donc moi je vais encore faire celle qui manque donc je vais encore faire jusqu'ici donc j'ai encore deux fleurs à faire et je vous retrouve pour le tournant ici sur le coin vous allez voir c'est très facile en fait plus facile que ça on ne sait pas donc je vous retrouve ici quand on arrive sur le coin à tout de suite alors voilà j'arrive sur le coin donc je reviens sur l'avant de mon travail donc j'arrive au coin et je vais donc piquer dans le coin pour faire ma maille serrée et c'est tout simple en fait je vais repartir dans le même sens comme je suis partie d'ici donc je vais refaire 3 mailles en l'air mes 6 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, voilà je refais la fleur et je l'attache 6 mailles plus loin voyez on va aller l'attacher 6 mailles plus loin donc je finis la fleur et je vous montre voilà je finis la fleur je fais mes 3 mailles en l'air et je vais attacher donc ma maille serrée 6 mailles plus loin voilà voilà à quoi ça ressemble donc je vais finir le tour et vous montrer le résultat final je trouve que c'est très joli maintenant si vous n'aimez pas les petites fleurs qui flottent comme ça vous pouvez faire une maille serrée sur le pétale du milieu donc 2 de chaque côté vous faites ici vous faites quelques mailles en l'air et puis donc à peu près 6 ou 7 mailles en l'air vous fixez ici ici ça sera plus embêtant parce qu'il vous faudra quand même un petit peu plus ou alors vous partez comme ça mais c'est pas interdit d'attacher toutes vos petites fleurs pour qu'elles balancent un petit peu moins moi je trouve que ça donne bien comme ça c'est chouette sur une petite couverture d'enfant par exemple voilà donc moi je vais faire tout le tour et puis je vais vous montrer le résultat final et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo pour un prochain point de bordure merci de m'avoir suivi et à très bientôt bye merci de m'avoir suivi